Bakary Maïté, Bakary je suppose ce soir grosse déception parce qu'une fois de plus, comme tout au long de la saison, vous mourrez très près du but. Oui, on a les 7 balles de match qu'on n'arrive pas à convertir à la fin et ça nous coûte la victoire. On meurt effectivement près du but comme vous dites mais c'est la loi du sport. Gros quart d'heure Massicois, la 55e vous revenez dans le match avec ce premier essai et ensuite Carcasson a beaucoup de mal à voir le ballon et il paraît être un petit problème de maîtrise alors. Oui, effectivement sur des points importants. On arrive, on marque dans le cours du jeu, ensuite on arrive à marquer sur un ballon porté qui se transforme en règle, etc. Et puis quand on a encore cette possibilité de remarquer, les Carcassonais jouent bien le coup, ils ont plus de roublardis que nous et malheureusement on n'arrive pas à marquer. Au sentiment ce soir j'imagine que c'est une énorme déception parce que cette équipe pourtant elle a montré mais par moment qu'elle avait vraiment sa place en Pro D2. C'est peut-être ça le souci, c'est qu'on l'a montré mais sporadiquement du coup on a manqué de continuité, on a manqué de rigueur tout au long d'un match pendant 80 minutes et c'est peut-être ça qui nous coûte la victoire aujourd'hui et nos nombreuses défaites tout au long de la saison. Alors juste quel va être l'état d'esprit pour l'équipe de Massicois pour les deux prochaines rencontres ? Se faire plaisir, continuer à jouer à fond ? Non, on laisse ça aux journalistes, moi quand je joue au rugby je joue pour gagner, peu importe la position dans laquelle je suis, quand je rentre sur un terrain c'est pour gagner et on a deux matchs, on va essayer de finir sur deux victoires, on va commencer déjà par la réception de Tarbes et ensuite on verra la suite. Merci Bakary, bon retour chez vous. Merci.